Fin de la seconde VOD, on commence la troisième partie de VOD et qui sera la dernière partie de stream de ce soir. Bonjour Youtube, bonsoir Twitch, c'est Kaiser von Karstein, on se retrouve pour la sixième VOD avec Azag le massacreur qui continue de survivre dans un monde apitoyable. Les premières armées du chaos sont arrivées, avec les hards du chaos et les quelques forces. Les vampires sont poutrés au nord et ça c'est bon, ça les a faiblis un petit peu. Et de notre côté on va voir pour récupérer les territoires de Zoufbar aux mains du clan Grun mené par Bellagare Marteau de Fer. J'ai actuellement deux armées qui sont reconstituées, avec une armée qui a trois chamanes mais je crois que je vais partir. Voilà, et je vais emmener ce chaman orc explorer ce secteur et découvrir un petit peu ce qui se passe en Sylvanie aussi tant qu'à faire. Et là j'aurais pu recruter un géant mais bon, comme je l'ai dit j'en ai pas besoin. J'ai recruté le dernier chauffeur de sanglier. Et après, direction Zoufbar. On va dé-vous-vulter un peu tout ça. Un coup de wag, enfin pas forcément un coup de wag vu que j'ai deux armées pour non. La wag je vais la garder pour une cible spécifique. Ça serait marrant quand même plus tard que je fasse la guerre contre les vampires, après les invasions du chaos. Il reste encore pas mal de factions. Ouais, je vais l'appeler comme ça l'idiot du ville. L'idiot du ville âge. Avec un petit jeu sur les apostrophes et tout. Ça peut être marrant ça. De toute façon, il va m'en falloir un pour plus tard. Débile errant. Une grande migration de trébus via nos frontières. Demande de refuge et veut rejoindre le combat. C'est pas un problème et s'il... Mais là ça sent pas bon. Sortez de là ou très bien. Imbécile, sortez de là. Ok. Je reviens un petit peu. On en était où d'ailleurs au niveau du piège, ça a pas bougé ? Non. Toujours à 6987. Je vais déjà faire bouger l'armée de Thanos. Thanos et Mithrandir, vous allez partir en avant-garde. Très bien. Aussi, ouais, c'est vrai que les noms ne sont pas déconnants. On continue d'explorer. Bah tiens, vous allez me passer par la Sylvanie. Le chaman, notre CIGI national va passer par les... Par la Sylvanie pour arriver jusque là. Je vous barre, il n'y a pas une grosse garnison. Non, ça va. Dénicheur de chemin pour Thanos aussi, c'est... Chance d'interception des souterrains, sentier des bêtes ou racinement de plus 10%. Et 3 ou 2 points de commandement supplémentaires pour les interceptions souterraines. Ce qui est toujours utile avec des gobos. Monsieur Momon, je vous prie de cesser vos grimaces dans le chat. Sinon, c'est un carton jaune. Par contre, je ne vous demanderai pas de faire des cons en avant-garde, Amitrandir et Thanos. Je vous ai déjà perdu assez de fois comme ça. Ça suffit. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé. Je peux mettre quoi comme amouration au chevaucheur ? Celle de ma taille, vitesse plus 15% et 15 d'armure. C'est pas intéressant. Puissance des armes, ils ont combien ? J'hésite là. La vitesse, c'est pas mal. Et l'armure aussi. Ah oui, mais c'est 5 ans, donc je ne vois pas tous leur mettre. Les 2 se valent, mais je vous avoue que... Ouais, je ne sais pas. Mais ça coûte cher. 50 matériaux pour ça, je trouve que c'est cher payé. Déjà que je réserve ça aussi pour les trolls. Bon, on verra ça une autre fois. Bon, on passe par Sylvanie, c'était pas prévu. Mais bon, tant pis. Allez. Ok, il y a des grosses garnisons. Sylvanie, il fallait s'y attendre, c'est logique. Si je veux récupérer Drakenoff un jour, il va falloir que, à mon avis, je les tape. J'aurais fait ça en 8 spells de tube, je ne sais pas combien de temps ça aurait dû. J'aurais dû faire des ellipses à go-go, ce genre de truc. Bon, là, j'en ai fait une au début, mais entre hier et aujourd'hui. Mais bon, c'était juste pour avancer, récupérer les territoires qu'il me fallait. Après, je pense que le fait que le logiciel soit moins lourd, c'est pour ça que ça rame plus. Le chaos commence à s'affaiblir ici. Les ratios d'effort sont encore baissés. Drakenoff. En plus, c'est une mine d'or, c'est pas rien. Je vais explorer Karek Dromar pour sa fameuse brasserie. J'ai tenté de passer par la Sylvanie, j'espère que ça va risquer de les vénères, mais bon, tant pis. Comme ça, derrière, on respawn auprès de Zuvbar. J'envoie l'armée de Zuvbar taper Zuvbar. Thanos tapera le roc solitaire de Bellagar et ça devrait être bon. Et je pense que j'ai amélioré mes relations potentiellement avec Grimgor de ce fait-là. Ils aiment pas me traiter avec Sylvanie, par contre. Oh, il y a une nouvelle armée qui arrive, d'accord. Bon, là, on va prendre une grosse pénalité à cause de notre intrusion. Fallait s'y attendre aussi, hein. Les trolls, ça y est. Là, on va rechercher Gork et Mork. Alors, Azag. On peut avoir quoi sur nos trolls. Arme renforcée, puissance des armes, plus 25%. Gourde de liqueur, commandement, plus 15. Voilà, commandement, plus 15. Ouais, c'est vrai que 54 de commandement, c'est pas la joie. Quand je regarde mes autres unités, il y a que les gobelins et les costors qui sont mûts, entre guillemets, de ce côté-là. On va se tirer ici avec Azag. Et Thanos va aller du côté du roc solitaire. Karak Dromar, c'est par ici, je crois, dans les souvenirs. Il me semble que Karak Dromar, c'est soit là, ça doit être là, je pense. Là ou là, je sais plus. Bah, pour le moment, c'est vraiment pas la peine, Thanos. Regarde, Zouvbar. Ça va être vite plié avec Azag. Ton armée. Je préfère garder la voix pour une cible qui vaut vraiment le coup, quoi. Genre contre les vampires, par exemple. Ça pourrait être une cible intéressante. Tiens, le pic de Grom, tiens. C'est pas notre Grom la pense, mais bon, ça peut y faire penser. Les murs épais sont terminés avec Karakungor, ce qui est une excellente nouvelle. Ça nous donne quoi, en garnison, tiens. Voilà, regardez ça, Karakungor, on a le chef gobelin, les 3 orques noires, 2 orques costauds, 2 gobelins de la nuit, 2 archers gobelins de la nuit. On a un orque sauvage sur sanglier, 2 archers gobelins de la nuit, et 3 trolls. On continue d'avancer. C'est plus loin que ça, Karakungor, ça doit être là. Et là, on est parti. Alors, un petit peu de baston. Je vais essayer de vous faire les deux sièges, même si je vous avoue que j'ai du mal avec les sièges des grandes villes sur Warhammer. Ils sont alliés à Karak, Irn et Marine, bon, ok. Un petit peu d'action. J'envoie les igouilleurs sur les mineurs. Et les squigs vont s'occuper des arbres. En plus, on a la capacité de déploiement d'avant-garde. Ce qui est très fort, maintenant. Vous avez les bonus de squig. Ouais, les igouilleurs, c'est clair. En plus, je leur ai mis le bonus pour l'infanterie, plus 10. Et tenez, vous avez vos montures, normalement. Ah non, Thanos, t'as pas encore ta monture. Je crois que c'est au niveau 9. Je te mettrai ton squig. Et là, on a l'araignée. Allez, les boys, on est prêts. Vous êtes prêts ? Alors, ils sont où, nous, Guérina ? Ils sont là. Eh, c'est rapide, un squig quand même. J'imagine pas, ce pour un F-104 de vitesse. Ça court vite, ces trucs-là. Il y a une morale qui est déjà en train de baisser. On se demande pourquoi, tu vois. Allez, la bonne petite charge ici. Les gobos, vous venez là, s'il vous plaît. On va changer ici. On va alterner ici. Oh là là, le carnage qui se profite pour eux. Oh, regardez-moi ça. Oh la vache, les squigs, comment ils les envoient. J'ai même pas besoin d'empire ma jauge de wag. Oh là là là, ce gangbang. 1 minute 45 la bataille. Allez. Oh là là là, je vais arrêter la bataille, là. Putain. Ils sont tellement pés, maintenant, les gobos. J'ai perdu à peine 8 soldats, quoi. Vous êtes plutôt efficace, les gars, avec vos gobos. Alors vous, je sais pas quoi vous les avez entraînés, mais ils carburent. Il faudra me donner des conseils pour vos squigs. Je vais juste occuper la cité. Qu'est-ce qu'on a en rock solitaire ? On a ça, on va le détruire. Ah ouais, là, il va y avoir du challenge. Je vais tout de suite envoyer les trolls à la porte. Maintenant, avec Azak, ce qui peut être marrant, c'est que j'ai le... Comment ça s'appelle ? J'ai le vent de mort. Pour percer. Ce sort est vraiment OP, quoi. Alors. Et là, il y a un bug encore sur les airs de magie. Ça aussi, vous l'avez remarqué, ça fait plusieurs fois que je parie, et que ça reste dans le verre, mais que j'ai aucune augmentation. Après, j'ai 26 sur 30, mais... C'est un petit peu chiant. Je vais mettre mes cavaliers hors portée, tout simplement, parce qu'avec l'axe de la tour, je me méfie, quoi. Les trolls, je vais tout de suite les envoyer sur la porte centrale. Allez, les gars, on y va. Il faut que je fasse monter aussi des costauds sur les murs. Qu'est-ce qu'ils me tirent dessus, là ? Je vais me planquer là, avec eux. Avec Azak, j'essaie de faire un fond de mort. Si je peux. Allez, les boys, c'est la walk-to-zoom bar, ici. On va le tenter comme ça. Ça peut faire mal sur les mineurs. Oh, t'es sérieux ? Je l'ai... Oh, ça me trompe le cul, là. Excusez-moi l'expression, mais vraiment. Je vais monter, là aussi, avec eux. Mon chat, il déconne, là, sérieux. Les archers, je vais tout de suite les ramener là. Je vais leur mettre un petit maillus aux arbelétraillés, comme ça, les gommes de la nuit pourront passer ici. Azak, là, sur les murs, il fout le bazar. Alors là, ça se passe plutôt bien. Les costauds s'en sortent bien. Bon, là, Zoubar, je pense que ça va vite tomber aussi. Les costauds, là-bas, il faut y aller. Là, la porte, ça se passe comment avec les trolls ? Ah, ben, elle est ouverte. Fallait le dire. Allez, rentrez les trolls de pierre, là. Foutez-moi un peu de bordel. Vous serez bien gentils. Allez, on fait percer aussi la porte avec nos sangliers anti-infanterie. Un petit bout de commandement, ça peut être cool. Alors là-bas, les arquebusiers sont en lutte avec les costauds, qu'ils s'en sortent pas. Nos goblinas de la nuit s'y galèrent un peu. Je vais continuer d'ammocher les dégâts des armes des garils. C'est quoi, ça, ce sort ? Ah, mon sort aussi a l'air désaffecté. Bon, la wag, elle va peut-être arriver, hein. Oh, le carnage qu'on fait. Allez, on y est presque, là. Allez, les gars, on pousse. Allez, Thunder for one. Allez, les gars. On sait que ce sont des nains, mais on peut le faire. Oh là là, nos gobelets, ils sont en train de leur mettre la misère. Oh, la zoubar va vite tomber, là. Putain, il fallait réutiliser la voie que c'était 8500 points. Ça double à chaque fois, c'est dingue, quoi. Ah bah, c'est plutôt une bonne chose. La chute de zoubar, là, ça nous fait un bel avant-poste pour la Sylvanie. Et ça, c'est très bien. Il a deux garnisons. Ben, la car, je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit être occupé ailleurs, je pense. On va occuper ou on met à sac ? On va occuper. On va occuper. On récupère zoubar, c'est très bien. La sorcière troll, ça leur apprendra. Et... Qu'est-ce qu'on peut leur mettre pour deux points de sort, ici ? Ou deux points de capacité ? Là, j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Reconstitue les troupes et leur public. Alors... On va faire ça. Karak Dromar. Notre chaman va aller voir ce qui s'y passe. La corruption va pire qu'influence l'ordre de ta faction. Oui, ça l'influence, Thanos. Par contre, comme j'ai la courante de Nagash avec Azag, ça... Dans la province où il se situe, ça réduit la pénalité de moins 50%. Ce qui est quand même assez fort. Alors, Thanos, on t'a mis ça, on t'a mis ça. Il te faut encore... Ah, t'es que rang 6. Enfin, t'es que rang 6. On va te mettre vétéran balafré. Et... Qu'est-ce qu'on peut te rajouter ? Re... Reviens... Reviens dès ici. Ça te fera... Ponis de commandement. Mitrandir. On va augmenter sa vitesse. Et puis, c'est pas mal. Deux provinces récupérées des nains, ça fait toujours plaisir. Par contre, je n'ose pas aller me frotter à la... Comment elle s'appelle ? À Drakenov à l'heure actuelle. Même si c'est très tendant avec la mine d'or. Parce que là, actuellement, je peux... Si je veux dans mon secteur, j'ai 3 mines d'or. J'en ai une à Drakenov, j'en ai une à Karakunzor, Ungor ou Ungor. Et j'en ai une, je crois, du côté de... Du Pic de Grom. C'est le Mongunban, pardon. Après, du Mongunban, ça peut faire mal. L'air du chaos sont détruits. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ok. Alors, Zouf Bar. On va faire quoi déjà ? On pourrait... Alors, la forge d'or que non, on ne peut pas la faire. On va faire la caserne classique. Et au roc solitaire, on va se refaire du pognon. Voilà. Ok, c'est le clan féerique qui est ici. D'accord. Il lui reste 2 villes, là, Bélagar. Il lui reste 2 villes. C'est la dernière... Oh ! Le clan féerique n'a plus qu'une ville. S'il n'a plus qu'une ville, ça veut dire que Karak Dromar est en sa possession. Bon, Thanos, tu veux, tu vas t'illustrer un peu ma courte d'Escaven maintenant. On va voir ce qu'il nous attend. ça veut donc dire que Karak Dromar, c'est aux mains du clan Feryx. On les dégage, on récupère toute la province. Allez, Thanos, on y va. on se motive. Plein de batailles. Par contre, pour ces VOD, je vais vous informer d'un truc, je ne mettrai pas les temps à quel moment se passe la bataille et tout, je vais faire ça maintenant pour les VOD seulement. Pour les petits let's play, à voir encore. Asag est en 22. Ouais, là, les Scamons, ça va être intéressant avec les full gobon. on va voir si c'est viable ou non. Qu'est-ce que je pourrais mettre à Asag ? Allez, on va en faire un embusqueur, Asag, 30% de plus. On récupère un peu d'argent grâce à ça. Ouh, il y a une grosse armée. Fouillement des ruines. Ok, le clan Feryx on l'a localisé. Ouh, ils ont de la vermine de choc. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre agent ? Entraver la reconstitution et regard de mort. Tant qu'à faire, on va commencer à buffer un peu ses capacités. Passez les 9 goblins. Oh. T'es prêt, les bébés ? Là, on pourrait faire quoi ? Bonus de charge plus 20 ou meilleure armure ? Je crois que je vais renforcer l'armure des Squigs. Ils ont déjà une bonne charge à 66. leur ajouter de l'armure, ce n'est pas déconnant. Et ça leur ajouterait encore de la vitesse. Ce qui va... Je pense que bonus vitesse et charge combinée, là, ça peut faire mal. Et en plus, il faut rappeler que Talenta, c'est... Tu vois, l'attaque... Ah non, tu n'as pas l'attaqué avec l'Arcanos. Ouh. Je n'y ai pas pensé à ça. Non, ce n'est pas grave. Tu vas déjà piller ce tour-ci. Tu vas rajouter 500 dans les caisses pour le pillage. Ça va nous faire monter à plus de 7500. La Dromar, ils ont con, regarde, ils ont... Ah, ils ont un ingénieur aussi. J'hésite à ramener Azag. Mais bon, je pense qu'il peut... L'armée peut s'en sortir avec ce qu'on a. Ok, Zouba, pointe à de la surpopulation. J'aurais peut-être dû prendre l'attaque éclair pour m'occuper de la première armée. Manfred, tu pourrais me laisser un peu de plaisir, non ? Non. Putain, Manfred, tu fais chier. Bon, vous savez ce que je vais faire, les gars. Là, ce n'est pas de ma faute. Vous l'avez vu. je suis innocent. On a rencontré les tribus de premier ordre. Bon, ok. Désolé, il n'y aura pas de bâtir contre les scaven. Ce n'est pas de ma faute. On va améliorer tout de suite. Alors, c'est quoi qui peut être intéressant ? On va commencer par buffer Zouba ou Rock Solitaire ? Zouba en priorité. C'est la capitale. Il n'y a pas de match, là. Ça ne sert à rien que de la battre. Regardez. Attends, je regarde un peu les stats de lui, là. C'est un Infantation des armes hybrides. Ouais. Ouais, non, ça ne sert à rien, les gars. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à faire, là. On va l'apprendre et puis basta, quoi. Étendard 11 de Lich, résistance à la magie, 30% supplémentaire. Zouba est sécurisé. Le clan féerique est détruit. Alors, Thanos, embusqué, c'est quoi ? Attaque en mêlée plus 4 lors d'une bataille dans l'obusquette pour l'armée du seigneur et on va booster. Je vais te mettre déjà la charge dévastatrice, comme ça, dès que tu auras du squig, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a de bois, Karak Dromar ? On va garder la croissance ici pour le moment. je vais débloquer le Lady Khan-Shahut, plus de croissance encore et plus d'obéissance. Mitrandir, il a repris un rang spécialiste en cas d'agent. Je vais me battre et de quoi pas intéressant la bataille. C'est pas faux. Et pourtant, j'y ai mis toute la volonté. Par contre, je veux voir avec les autres, là, on a rien de bourg. Ils ne voudront jamais la paix, logique. Karak Irn. Aller chercher Karak Irn, c'est pas un mauvais plan, je trouve. Bon, on va déjà calmer un petit peu le jeu ici. On va continuer. Là, on va améliorer Karak Dromar à son tour. Et à un moment, je pense que le truc de croissance, je vais le remplacer par un truc de but. ça devrait être bon pour la suite. quoi. Pour le moment, je ne peux pas partir à Karak Irn, tout simplement, parce que, il faut que je stabilise la région de Zubbar dans un premier temps. Ça va être la priorité. Alors, surplus alimentaire, croissance positive plus 10. Ouh, là, la croissance, ça peut y aller. Je vais faire ça tout de suite. Recherche disponible. Le danger inconnu, ça peut être pas mal. Caillou pointu. Allez, on va faire ça. Comme ça, on aura tout ce truc. On a 16 provinces de pieds sur les 25. C'est pas mal. Les montants de raid, on est à 7500 sur 10 000. On est plutôt sur la bonne voie. Oh la vache. Oh Grimgor, comment il a poussé. Ah, il a déjà 30 territoires, sérieux. C'est qui le numéro 1, maintenant ? Oh la vache, il a bien baissé Grimgor, curieusement. C'est assez tôt. Évidemment, je me doutais qu'il aurait toute la région de Karazakarak. on pourrait lui piquer pas mal de territoires si on était des enfoirés. Pique de Grom. Oh, là il se tape une révolte, attention. On pourrait surveiller ce qui se passe au Pique de Grom si la révolte fonctionne. après je pense pas que ce Pique de Grom que ça va spawner la révolte peut-être au peut-être au Mont Gunban s'il faudrait espérer. Si jamais il perd les deux villes, alors là c'est le jackpot, on récupère la province sans le combattre. Wait and see. Ok, on a repéré Migdal von Galbaraque. Il y a déjà une armée de Karakirn ici. Une demi-armée. Je sais pas ce qu'il fait le jeu à faire des demi-armées, je sais pas ce qu'il a. Je joue en légendaire, je m'attends d'avoir plus de troupes que ça, mais bon, je ne sais pas. Bon, si l'autre il me fait des cadeaux comme ça, comment voulez-vous que je dise non ? Après, je vais explorer d'abord ce qu'il y a autour de Migdal von Galbaraque et si je peux y aller, j'y vais. À mon avis, les nains sont tellement sur le déclin dans cette partie, j'hallucine quoi. Alors, on fait ça, on fait ça. Amélioration de colonie disponible. On va tout de suite l'améliorer. ça nous bouffe toutes nos économies mais ça vaut l'investissement. Ensuite, le chaman. Ah, il a les trois villes. Il a les trois villes. Tannous, tu vas me faire une petite expédition près de Karakirn. Tiens. Pendant ce temps, notre Sid Giron, il va explorer. et rappelle-moi, je vais te focaliser maintenant sur l'attaque éclair, comme ça, tu le lauras rapidement. Tu seras tranquille. Les airs du chaos n'existent plus. Ouh, il y a l'armée naine qui arrive en masse, là, attention. les airs du chaos n'existent plus. On va exiger des dents en plus. Il a quoi dans son armée, le monsieur ? C'est Jiren qui arrive à mettre un bonus de reconstitution à 44%. C'est vraiment pas mal. On va booster Point Gork et pouvoir de la Ouag. Qu'est-ce qu'il a dans son armée ? Putain, il y aura une grosse, grosse armée. On s'occupe de ça tranquillement. On s'occupe de ça tranquillement. On va mettre quoi ? Trop que le dit. Et au prochain niveau, tu vas avoir l'attaque éclair. Je ne vais pas faire de construction pour le moment. Je surveille ce qui arrive avec l'armée, là. Notre mitrandir, lui, il s'en fout. Il continue de... Tu prends des opportunités qu'on lui donne. Je vais te mettre un boost de charge, tiens. Avec ton araignée, ça ne serait pas déconnant. Même si je pense que le loup... Ah non, le loup, il n'est même pas si plus fort, ce qui m'étonne. Méchant rôdeur, ça va augmenter encore t'appuie sur ses armes de plus de 10 qui est tellement fumée. Point de compétence non assigné pour la sorcière Momon. On va remonter un peu ta vitesse. Ok. Je vais tout de suite mettre de l'ordre public ici, il nous en faut. Et là, on se fait 1000 de thunes par tour, ce qui est cool. Ça fait un bon qu'on n'avait pas vu ça. Par exemple, c'est cette corruption vampirique. Et ce qui est bien aussi, le fait que je garde ma wag haute, ça me donne des bonus aussi d'ordre public. Donc d'un autre côté, voilà quoi. C'est ça que je viens de relire. Quand tu gardes ta wag haute, tu as des bonus d'ordre public de croissance et tout ça. D'un autre côté, ça te permet d'éviter de l'utiliser à tout va. Tu vois. Bon, busquette découverte de Manfred. qualité du travail que zétrable. Oula. Revenu généré dans toutes les régions. Moins 10%. L'armée d'Aleric ruine falso est revenu là. Karakangaza est ici. Je vais fortifier. Ça me coûte combien une fortification ici. 1350, on va les prendre. Et j'ai tout de suite faire le coffre ici. Comme ça, on aura un peu d'argent en plus. Ouais, on va faire ça. Là, on est plutôt pas mal. J'arrive à stabiliser la province de Zoufba. avec la corruption empirique, c'est chiant. Je pense pas qu'on va être embêté tout de suite. Tant que pas tant qu'Arkang m'arrive. Je vais tout de suite buffer la croissance à Zoufba. Ce sera fait. je vais tout de suite. J'ai pas des moyens de voulait de la tête. Sous-titrage ST' 501 Elle est où l'armée de... Si on peut tomber Karakang de Gazar, ce serait parfait quoi. Et récupérer Karakang dans la foulée, ouais ça pourrait être intéressant mais où est l'autre armée de... Où sont leurs grosses armées ? Je ne l'ai pas vue quoi. Elle doit être en souterrain quelque part. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok pour l'accord commercial. Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu me proposes 3000, ok. Bon bah ok hein. Pour le moment. Autant tomber sans s'entendre avec eux pour l'instant. Et économiquement ça va nous aider un peu. Je ne vais pas trop développer encore le Mygdalvon Barak. Je vais essayer de me focaliser sur... Bah déjà toi. Hop. Ici. Garnison aussi. Allez on va... Allez on l'a fait celle-là. On va tester un petit peu la puissance de Mitrandir et de Thanos au combat. Surtout la puissance de Mitrandir en V1 je veux l'avoir. Ils ont des longues barbes cette fois. Donc les igouillars sur les longues barbes c'est logique. Les squeaks sur les arbres. Surtout que tu as la lame tueuse de héros Mitrandir qui est une belle arme. Et Thanos il va regarder tranquillement. Il va dire tiens Mitrandir tu veux aller te battre ? Allez hop. Chuit. Allez. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Oh là là les squeaks le bonus de charge est complètement abusé maintenant. Et la vitesse. En plus avec la Thanos il a... Regarde tes squeaks. Sans cesse de vitesse. Alors on y va. Qui veut une petite pulbute. Allez. Les bombes. Oh là là les longues barbes comment ils ont volé. C'est hallucinant. Par contre ça c'est un peu chiant. Là les longues barbes sont en train de souffrir. Là les mineurs risquent de douiller un peu. Les squeaks allez. Putain le tan il a lâché ses trous quoi. Mais quelle lâche. Là les dernières longues barbes elles sont prises avec les squeaks mais ça va pas durer. On va te faire le tan. Tan aussi. Il est où là notre tan aussi. Ah il est toujours là. Il se... Oh là 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 là. Le carnage. Allez va me chercher ce tan là. Les igouillères vous allez là. Oh là 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 la réunie comme elle va vite. On va lui mettre la lame tueur de héros. Allez. Ça tient. On va voir un peu la puissance en 1v1 maintenant. Bon bah ils se sont barrés. Il n'a pas pris gros dégâts le tan mais il a été dominé en 1v1. Ce qui est plutôt une excellente nouvelle. On va voir un peu la nouvelle. Il y a des terres fertiles ici, excellent. Thanos il a gagné un rang, qu'est ce qu'on va lui rajouter. On va te mettre pilleur, dur comme le fer, et attaque éclair, ça y est, le Thanos à l'attaque éclair. Mitrandir quant à lui, supprimer la corruption ça semble pas mal. Il y a une caserne ici et ça, ça sert à rien non plus, on va les détruire. J'investis toujours pas pour Migdal, je vais investir à Zoufbar, tiens. La caserne de base, je la ferai dans toutes les villes orques, les grandes villes orques, je pense, ça va passer. Il faut que je localise l'embuscade de Karakirn. Alors ça approche tranquillement de la fin de live, si je récupère Karakirn ce serait parfait. On l'a localisé, ça c'est cool. Ouh, merci Manfred. Je te dis merci Manfred. Bon bah je crois qu'on va aller vite récupérer Karakirn. Là il y a une opportunité, on va la saisir. Franchement, je suis parié avec ces gens-là, mais ils me font le boulot à ma place que demande le peuple. Alors, si Jérôme, on va lui mettre le sort coup de boule bien sûr. On va améliorer les présages. Mais là maintenant, on est pas mal, on peut tout de suite faire le... Ah c'est au niveau 3 ça, ok. Je vais faire le coffre. Et avec Thanos, il faut foncer à Karakirn. Allez, on traîne pas trop avant qu'il y ait une nouvelle armée non qui se reforme. Bon, je pense que là on a enfin dégoûté, entre guillemets, on a pris le coup qu'il fallait là je pense pour cette campagne. On a 4 territoires maintenant, on a doublé. Ah là là là, là notre vengeance, elle va bientôt s'exercer. On est pas loin de Bélaguerre maintenant, ceci dit. Peut-être que je pourrais former aussi une troisième armée, avec un loup-bou. Un tribut, plus on perd 1000, mais bon, ça peut être intéressant. Allez, on va finir avec Karakirn. Je veux juste voir c'est quelle armée qui est dehors. Il faut bien le voir ça. Les petits détails comme ça, c'est un peu chiant. Bon. On va avoir une bataille intéressante là contre les nains. On va avoir deux généraux. Bon, ils ont beaucoup de mineurs. La deuxième armée peut être chiant, l'armée de renfort peut être chiant dans le sens où il y a trop longue barbe quoi. Mais je pense qu'avec les igouillards, les squeaks pour flanquer et tout de bazar, je pense qu'on s'en sort bien quoi. Ce sera la dernière bataille avant la fin de ce stream. Et surtout, je rappelle qu'on se déplace en avant-garde en plus. Alors là, on va leur tomber dessus, ça va être tout drôle quoi. Il faut se focaliser sur le premier général parce que si on tue le général principal, on est tranquille après. Voilà. Je vais mettre Thanos et Nitrondi en première ligne. Et vous allez aller le chercher. Le problème, c'est que comme Thanos est à pied, ça va être compliqué. Là, je vais me repositionner. Allez, petit affrontement entre les deux. J'ai repositionné mes squeaks sur les flancs. Deuxième seigneur, il y a le tan aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est lui le tan. Ouais, c'est lui. Oh, apparemment, notre Nitrondi est en difficulté ici. Eh ben, je sais que c'est un seigneur nain. Bon, ça va, Thanos, il compense bien aussi. Alors, on va partir sur cela. J'ai ordonné à tous mes archers goblins de focaliser sur le tan ennemi. Et avec les squeaks, je vais tenter de flanquer. Oh, il y a une belle descente de la colline à faire, là. Allez, les boys, et on va, et on va. J'ai tendé une chère dans le dos. Oh là là, les gobos, là, ils tiennent trois unités. Mais ils s'en sortent. Là, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je vais sortir mon unité de Squeak ici. Le général, le go, le général nain ici, il tient encore. C'est dingue. Ouh là, on prend chair, attention. Il nous reste encore des troupes de réserve. Allez, on lâche la wague. Thunder for one. Un, 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 un. On a un squig ici qui va contourner. Allez, on te cartonne sur les longues barbes. Les arcs busés qui craquent. Excellente nouvelle, le seigneur ennemi vient d'être éliminé. On va aller chercher l'autre seigneur nain. On va se replier avec nos archers, bien sûr. Ouh, il y a du craquage ici. Là, il y a une deuxième jauge de rempli. Ça va être très bon. Allez, on continue. Putain, c'est le nawak, hein. Allez, tout le monde se casse. Tout le monde va rentrer chez soi. J'essaie d'en éliminer le plus possible, bien sûr. Là, il faut que les squigs bossent. Je vais essayer de faire la poursuite, sinon... Bon, le gros de l'armée est en déroute. Normalement, je ne pense pas qu'il va rester beaucoup de survivants. Je vais dire aux archers d'arrêter le tir, bien sûr. Allez, les boys, on y va. Les igouillères qui ont fait un excellent travail encore. 56 morts, 71 oeufs. D'excellentes statistiques pour eux. Bon, là, le chef nain, c'est le père qu'il va bientôt mourir. Je vais l'envoyer ici. Mais bon, là, normalement, vu ce qu'il y a... Quoi qu'il va bientôt mourir. 155 morts pour des gobelins de l'ennemi. 100 ici, 84 et 66. Là, ils ont vraiment fait le boulot. Allez, meurs, s'il te plaît. Yes. Plutôt, il n'y en a plus. Enfin, il reste ça, mais je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ça va, 157 pertes. Bien. Nous avons réussi notre coup là. On va se débarrasser de l'une des... Encore une faction naine, ça fait plaisir. On a tué Karak, Kadrin. Maintenant, on va rajouter Karak, il y en a notre compteur. Oh, il n'y a que 16 arbres que bien qui ont survécu. Ça va. Alors, on a l'armure de bonne fortune. Joseph, tête de fer, est mort. Grof, parole d'honneur aussi. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Oh, je dois attendre un tour de plus, MDR. Ok. Tu vas aller où maintenant ? Tu vas aller voir du côté de Karakizor tant que j'y suis. Oh, ils n'ont plus de Karakizor, Belagard. Ah, t'es sérieux ? Ah non, ils ont encore trois villes. Ils sont en guerre avec les deux du K.O. Ils sont en guerre avec les Von Karsten. Et avec les guerriers du K.O. d'Arkaon. Eh bien, Mazette. Et là, on va être à 19 colonies sur les 25 occupés. Et ça, ça fait plaisir. Et au prochain tour, c'est la chute de Karakizor. Et la fin de cette troisième VOD et de ce stream. On ira raider peut-être TWC ou quelqu'un d'autre qui fait du Total War en fonction d'eux. Ah, on a un raid à Karakon-Gaza. Hmm. On retirera les taxes ici. On retirera les taxes. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans des terres genre du Sud à raider tout le bazar. On va mettre ferveur de la guerre. Nous verrons bien qui est l'imbécile. On va te mettre quoi à mi-trandir ? Assassiné, ça peut être utile si on te utilise comme un agent pour x ou y raison. Et avec l'armée. Alors, amélioration de commune disponible. Où ça ? À Zouvbar. Je vais développer ça. Je vais débloquer la Tunisie. Et ce sera déjà pas mal. Alors, je ne peux pas sélectionner ça, c'est toujours chiant. Non, mais... Non, on ne déclarera pas les ravers aux vampires. Il faut rater. Et là, on clôture. La prise de Karakirn et la destruction de la faction. Par notre grand chef gobelin, Thanos 3. Putain, je pourrais la piller pour 9000, quoi. Je la piller, hein, 9000. Ah, Thanos est devenu le collectionneur de barbes. A remporter plusieurs victoires contre les nains. Commandement plus 3 contre les nains pour l'armée du Seigneur. Qui est de l'armée du Seigneur ? Sur la carte, je vais faire une curiosité sur la carte. Je vais le faire. Ah ouais, t'as son squeak... Monsieur a son squeak personnel, s'il vous plaît. Je dis ça, je dis rien. Je vais le faire. Je vais le faire. Par contre, on va se prendre un de ces malus, là. On va se prendre une révolte, ok. On va se prendre une révolte ici, mais c'est pas grave. Alors, Zoufba, on peut encore l'améliorer. Mais il ne faut pas que j'oublie le Nord non plus. On va rajouter... On va rajouter ça pour les géants, pour la mission. Et là, j'ai encore deux slots. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais rajouter un atelier supplémentaire. Ça peut avoir son utilité. Je vais garder ce qu'il me reste d'argent ici. Je vais juste passer le tour pour voir où va spawner cette révolte par curiosité. Et on arrêtera de la vie ici, bien sûr. Mais maintenant, le full gobelin, ça marche bien, en fait. Et peut-être que je verrai Thanos pour ton armée, si je ne remplacerai pas tous les... Ah ! Je n'ai aucune chance de défendre la ville. Non, je n'ai aucune chance. Ils ont un intérêt, je ne peux rien faire contre ça. Évidemment. Ils récupèrent Karakaz en gazard, mais ce n'est pas grave. On ira plus tard. Bon, je n'ai pas vu où va spawner la révolte, tu vois. Ah, ils ont spawné où il y a... Ah, c'est des vampires. On va les exploser et après, on ira voir pour Karakaz en gazard. Je ne veux pas faire la guerre contre les elfes, Sylvain. C'est hors de question. Ah non, je ne vais pas être en guerre avec Gengors. Vous êtes cinglés, les gars. Les rebelles mort-vives, on s'est réglé. On va les calmer. Maintenant, il faut améliorer The Karakirn. On va faire quoi ici ? Une caserne de base également. Et au prochain tour, on va aller chercher Karakangazard. Enfin, la prochaine fois du coup. Je pense que je vais streamer la semaine prochaine. Je vais peut-être streamer... Je n'ai pas streamé directement. Donc demain, je streamerai sur Age of Empayon. Donc je streamerai ce mercredi sur Warhammer 2. Vendredi, je streamerai sur Age of Empayon. Et samedi, je streamerai sur Warhammer. Je vais alterner comme ça. Je rajoute les détails et Thanos qui coupent, champignons fermentés. Voilà. On va s'arrêter là pour ce live et cette dernière en VOD. J'espère que ça vous a plu. On aura bien progressé. On fait mal aux nains maintenant et ça, ça fait plaisir. On va devoir régler le problème de Bellagar dès que possible. Pourquoi pas aller raser Karakizor. C'est bien fortifié. On va s'occuper de Bellagar tôt ou tout tard. Peut-être ramener l'armée de la Zag en support. Enfin, on est plutôt sur le bon chemin maintenant. Maintenant, il faudra aussi faire gaffe au chaos et à nos alliés. Qu'on va essayer... Il nous faut des alliés maintenant. Parce que sinon, ça va être compliqué. Je suis confiant pour cette campagne. Ça nous fait 19 colonies sur 25 qu'on a occupé, pis ou rasé. Les revenus du raid, c'est bientôt ça. Enfin, 2500 encore, mais ça peut vite monter. Si on pille quelques capitales de province spécifiques, là, on sera peinard. Voilà. Je vais vous laisser là pour ce soir. Merci à tous d'être passés. On va aller raider quelqu'un d'autre avant. Qui sait qu'on pourrait raider ? Est-ce que TWC fait encore du raid ? C'est Benoît, je crois, ce soir. Eh ben non. Qui sait qu'on peut raider ? Pour ceux que ça intéresse, je vais aller raider quelqu'un qui fait du Age of Empires 2. Si ça intéresse déjà, il fait du multijoueur. Il s'appelle The Sniper. C'est quelqu'un de très sympa. On va le raider, pour ceux que ça intéresse. Donc, merci à tous d'être passés. Thanos, Mitrandir, Alfred, Momon, comment il s'appelait ? Notre Eglouine 49, qui sait qu'il y a encore ? Il y avait TomTom, Trezino, VNK, VigoPros, Anima3Logic, Athènes, etc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle campagne. Rise of Rajah sur Age of Empires 2 Definitive Edition. Ouais, bah... Ouais, t'arrives à la fin, au moment où je vais raider. Je voulais raider TWC, et c'est terminé. Je vais raider quelqu'un qui fait du... Freddy Champix ? Bon, on va essayer, pourquoi pas. Allez, merci à tous d'être passés. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à la prochaine. C'était Caser von Karstein. Ciao, ciao ! Oh ! C'était Caser von Karstein. Allez, fais-moi un beau truc, fais-moi un beau petit truc, là. Boum ! C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis fier. Alors, ça craque de tous les côtés, par contre. C'est nain, c'est insupportable. Ce... Courrez, 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 courrez. Putain, mais c'est vraiment un moral de merde. Ils ont un moral de merde. Et eux, ils fuient jamais. Ils fuient jamais. Toi, va-t'en, 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 tu fuis pas dans le combat. Va-t'en, 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 vole, fais quelque chose. Fais quelque chose, envole-toi. On va attaquer ça, de toute façon, t'es mort. Y'a quoi qui a survécu, là ? C'était beau. C'était beau. Salut, c'est Jérôme. Jérôme, pardon. Quand je peux, quand c'est que ça... Oh, c'est pété. Freddy, c'est un incompétent. Haha, très drôle. Très drôle, foutu. Fout le tortue. Foutu. T'es foutu, je vous le tortue. En vrai, maintenant, dès que je commence une campagne PV, je veux qu'on fête les autres grosses factions. Oh, putain, mais ça fuit jamais, ces nains, là. Du coup, je perds toute mon armée, là. Tous les golds que j'ai investis, je les perds tous, là, on est d'accord. C'était ça, le principe du truc, quoi. Comment je suis deg. Comment je suis deg. J'ai perdu mon armée complète. Faut vraiment jouer full PV. Les PV, les points de vie, tu veux dire. Qu'est-ce que t'appelles PV ? Ah là, 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 là. Ah, mes yeux. Ah, ça pique. Ah, ces rangers, ils m'ont défoncé. J'ai essayé de les focus avec mes orcs, mes sangliers, mais il ne s'est rien passé. Je fonçais dedans, je fonçais comme dans un mur. Ah, putain, j'y croyais. Tu n'as pas assez de mobilité. Ouais, c'est sûr, ça. Mais bon, je n'ai pas les chars pour l'instant, en fait. Oh, la double armée de perdus. Et donc, Karakadrin qui va certainement tomber par la suite. Bon, ça marque la fin de la soirée. Moi, je vais aller regarder le dernier épisode de Stranger Things. Ça va être très bien. Je vais regarder si je ne peux pas vous rediriger vers quelqu'un. Ah, c'était violent, cette dernière défaite. Ça m'a fait mal au cœur. Une petite dizaine de tours à recruter pour tout perdre d'un coup. Ça reste coincé dans ma gorge et ça fait mal dans mes fesses. Le ras-kit du joueur français. De quoi Albert, c'est 250 points ? T'as mis quoi, t'as mis quoi ? Qu'est-ce que t'as mis ? Oh, merci pour le raid, Kaiser Bankersheim. Je ne l'avais même pas vu, désolé. Je n'avais pas d'annonce. T'as mis quoi, t'as mis quoi, Albert ? 250, 250, je ne vois rien. Macha et Miska sont morts. Bon, allez, je vous renvoie vers quelqu'un. Alors, qui c'est qui joue à Total War ? Ça, j'ai déjà fait plusieurs fois lui. Je ne l'ai jamais raid, lui. Allez, je vous renvoie vers lui. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai cliqué sur un bouton. Je ne sais pas ce que j'ai cliqué. C'est pas vrai. Copier. Coller. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et puis, je vous dis, demain soir, je ne pense pas, parce que je vais faire un repas de famille avec la belle famille. Et puis, peut-être dimanche. Peut-être dimanche. Oui, dimanche après-midi, c'est quasi sûr. Allez, sur ce, tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bon courage pour ceux qui bossent demain comme moi. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Force et honneur. Oh putain, merci pour le raid, Freddy Chompfix. Bienvenue à vous tous. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. J'étais concentré dans mon truc, là. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi ? Vous étiez en train de jouer à quoi ? Enfin, est-ce que tu étais en train de jouer ? Tu faisais peut-être un talk show ou autre ? Installez-vous. Installez-vous. On est en pleine campagne scaven. On est autour, je ne sais pas, je dirais autour. Voir un murder aussi ? Vous testez le dernier DLC ? Un giveaway ? Ah la wag, la wag, la wag, la wag. Je n'ai pas encore testé les orques depuis... Je n'ai pas testé les orques depuis un moment. Depuis le DLC sur les... Je n'ai pas rejoué avec des orques depuis le DLC sur les rois des tombes. Donc c'est pour vous dire. Jouer à l'omnifiant. Ah, c'est bon. Je connais d'où vient ce terme. Je regarde aussi cette personne de temps en temps. Bon, je pense qu'on va prendre ça. On faudra qu'on fasse attention à Roberto qui est là. J'aimerais bien essayer de finir mon capote qui va nous faire. Donc on peut faire 5 miliciens sans en prendre d'or. Ou alors on peut faire 5 miliciens sans en prendre d'or.